Salut, salut la grande famille, c'est encore moi, c'est Béjou, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma paille Facebook, Instagram, TikTok, vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes, et aussi je laisse mon numéro, vous pouvez me contacter, on peut échanger, je n'ai pas des parties prises, mais quand il y a la vérité, je suis parmi la vérité, franchement je remercie des gens qui me soutient moralement, et aussi financièrement, et aussi par les prières, je vous remercie beaucoup, parce que j'ai fait une annonce ici, où j'ai dit, j'ai lancé sur Ouest, mon père est vraiment malade, et je vois des gens qui me soutiennent, je vous dis merci, vous êtes ma famille, franchement, je suis votre petit-fils, je suis votre enfant, bref, j'étais dans mes balades, parce que je ne peux pas laisser, comme cela, rester, ne pas parler avec, ne pas montrer des preuves, parce qu'il y a des gens, tu passes le temps à mentir, si papa Ado, si la Côte d'Ivoire, et aussi aux Ivoiriens, et aussi au monde entier, il y a un soi-disant panafricain, un panafricain de Babo, un cyber-mercenaire de Babo, je suis entré rencontrer des balivelles dans sa vie, il dit non que papa Ado, il y a un ministre russe, des choses ukrainiens qui est venu, et il est en train de parler avec le gouvernement, pour recruter des Ivoiriens, pour aller faire la guerre, moi j'aimerais lui dire, quand tu mens là, quand tu mens là, ça te rattrape, aujourd'hui ce gars là, moi je vais lui dire, quand tu mens là, ça te rattrape, arrêtez de mentir, arrêtez de mentir, parce que demain vous faites là, Dieu me va faire que non, Dieu même a commencé à vous finir, jusqu'à Babo même, tout le monde, ceux qui avaient confiance à Babo même, ils sont désespérés même, ils sont désespérés de voir Babo même comme ça, parce qu'il n'y a plus vérité dans vous, vous êtes méchants, vous êtes criels, vous êtes méchants, vous les cyber-mercenaire qui suivent les Babo, ou qui disent non, ils sont opposants là, vous êtes méchants, vous êtes maudits, sérieusement, comment tu peux agir, comment tu peux réfléchir, comment tu peux passer, ton temps a menti, a menti aux Ivoiriens, a menti au monde entier, que le papa là, sans entrer, a recruté des jeunes, pour aller combattre, est-ce que vous comprenez que ceux-là, ce qu'ils disent, c'est la vérité, c'est parce que l'Ukraine, tu ne peux pas balancer, entre l'Ukraine et la Russie, les gars là, tu ne peux pas montrer, quand tu fais une vidéo comme cela, tu mets dedans, les gars risquent de te sanctionner, ou soit les gars, parce qu'à un moment, ils ont fait une vidéo, ils m'ont sanctionné, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas pourquoi, ils ont fait ça, donc ils m'ont donné un vertissement, que je ne peux plus montrer, des vidéos, des gars de l'Ukraine, mais, je vous dis, actuellement là, c'est chaud, si, 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 mais avant de trop parler, je vais montrer ce monsieur, tu entres de mentir au monde entier, et après, je me réveille lui parler, nous le savons tous, aujourd'hui, il y a la guerre en Ukraine, et nous savons très bien, qu'il y a eu une réunion secrète, entre les membres de l'OTAN, et le président Alassane Draman Ouattra, ainsi que, le président sénégalaire, Macky Sall, ces deux présidents africains, ont participé, à une réunion de l'OTAN, pour trouver une stratégie, pour bloquer, pour stopper, l'avancée de la Russie, en Ukraine, alors, aujourd'hui, l'on se pose la question, que fait, le ministre des affaires étrangères, en Côte d'Ivoire, que l'on s'est pour, des affaires, d'Etat, bon, moi je ne comprends pas, au moment où tout allait bien, on ne voyait pas l'Ukraine, venir parler de diplomatie, avec la Côte d'Ivoire, quand tout allait bien pour l'Ukraine, voilà, et puis aujourd'hui, tout ne va, rien ne va en Ukraine, et, on nous parle aujourd'hui, on voit, d'abord ça a commencé, au Sénégal, où ils ont essayé, de faire des recrues, des mécénaires africains, pour les envoyer, en Ukraine, pour aller combattre, contre la Russie, moi ça me préoccupe, parce qu'il s'agit de la vie des Ivoiriens, et il s'agit de la vie des Africains, et il s'agit de mon pays, aussi de la Côte d'Ivoire, voilà, je n'aimerais pas, qu'un président, soit ambitieux, ou, un président, qui se considère, comme un dieu, voilà, se comporte, d'une manière, ou d'une autre, pour mettre la Côte d'Ivoire, en danger, voilà, voici ma préoccupation, donc aujourd'hui, nous voyons le ministre des Affaires étrangères, en Côte d'Ivoire, je n'ai rien inventé, voilà, tout est là, parce que la dernière fois, j'ai fait une vidéo, pour interpeller les gens, ils m'ont pris pour quelqu'un, qui prend un peu trop les choses au sérieux, que cette histoire, on ne devrait pas prendre ça au sérieux, voilà, moi, ma question, de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter, à la Côte d'Ivoire, voilà, qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter, à la Côte d'Ivoire, on n'a pas de diplomatie, pendant que tout est stoppé, en Ukraine, voilà, tout est stoppé, c'est lui qui peut parler, de diplomatie, entre l'Ukraine, et son pays, aujourd'hui, il faut savoir, que si il y a des personnes, par exemple, pour participer, soit à la guerre, ou soit apporter de l'aide, à l'Ukraine, parce que l'Ukraine, ne peut pas apporter de l'aide, aujourd'hui, à un pays, et puis voilà, donc, je vais rentrer dans les détails, ici, on dit, le ministre ukrainien, des affaires étrangères, Dimitrov Kuleba, est depuis le 4 octobre 2022, à Abidjan, pour une visite de travail, de 48 heures, voilà, donc, on a appris que, le ministre des affaires étrangères, ukrainien, Dimitrov Kuleba, est à Abidjan, pour une visite de 48 heures, écoutez très bien la partie, son homologue ivoirien, avec qui, il aura une rencontre d'échange, et de travail, Dimitrov Kuleba, sera reçu, le 5 octobre, par le vice-président, de la république, de Côte d'Ivoire, monsieur, Timoko, coné, nélier, bon, il ajoute, sur l'article, l'Ukraine, fait face, à des attaques militaires, de son voisin, la Russie, depuis plusieurs mois, bon, on dit, l'Ukraine, fait face, à des attaques, quelqu'un qui vient à la Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, s'il ne vient pas pour parler de la guerre, entre son pays, et la Russie, il va parler de quoi ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, l'Ukraine va porter à la Côte d'Ivoire ? C'est ça, l'Ukraine ne peut même pas vendre son blé, son blé ne peut même pas sortir de son pays, il faut dire non, ils vont vendre les blés à la Côte d'Ivoire. Et si on nous dit le vice-président de la République, M. Tiemoko, mais il est qu'on ne s'est entretenu sur mercredi 5 octobre 2022, on parlait de la présidence de la République, avec le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, M. Koulibar, porteur d'un message du président Zelensky, au président ivoirien, Alassane Ouattara. M. Koulibar a évoqué, selon une note de la présidence ivoirienne, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Ukraine, notamment dans le secteur de l'éducation et de la sécurité. Notamment dans le secteur de l'éducation et de la sécurité. Aujourd'hui, en Ukraine, tout est bloqué. Rien n'y fonctionne. C'est-à-dire, en Ukraine, chez eux-mêmes, ils ne vont pas à l'école. Maintenant, écoutez très bien, il y a aussi la question de la sécurité. Bon, qui va apporter la sécurité à son ami? De quelle manière vont-ils discuter d'une question de sécurité? Vu qu'aujourd'hui, en Ukraine, eux-mêmes n'arrivent pas à se sécuriser. Donc, de quelle manière l'Ukraine pourrait aider la Côte d'Ivoire à se sécuriser? Et nous savons très bien que la Côte d'Ivoire n'a pas de capacité à aider l'Ukraine à se sécuriser. Puisqu'elle-même, elle n'arrive pas à se sécuriser. C'est la France qui sécurise la Côte d'Ivoire. Donc, famille, c'est pour vous dire que aujourd'hui, cette visite-là, c'est qu'elle est amouflée, c'est que c'est pour un replicament des mécénaires, des jeunes africains, pour les envoyer à l'Ukraine, pour aller combattre contre la Russie. Parce que, nous allons maintenant dans la phase finale de cette guerre. Aujourd'hui, la Russie est en train de mobiliser plus de 300 000 personnes pour les envoyer à l'Ukraine. Et en Ukraine, eux aussi, ils sont en train de chercher des mécénaires partout pour venir combattre pour eux. Parce que les Ukrainiens, eux-mêmes, ils ont fui les pays. Donc, c'est à l'Assemblée qui se porte garant en Afrique pour recruter les mécénaires pour les envoyer, nos frères africains pour les envoyer en Ukraine. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que ce monsieur, ce jeune homme de panafricanisme a dit dans sa vidéo. Vous voyez le mensonge là. Quand tu mens là, ça te rattrape. Quand tu mens là, ça te rattrape. Les menteurs là, s'il est né là, ça signale comme ça. S'il est visage, mais ça signale comme ça. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Au début de la guerre de l'Ukraine, une chose a réussi là. Ils ont demandé ceux qui veulent vraiment combattre. Et on a vu des Sénégalais qui voulaient partir aussi. Mais le président maquiste a dit non, lui, il ne veut pas voir un Sénégalais là-bas. Il a interdit tous les Sénégalais ceux qui veulent vraiment partir là, n'allez pas là-bas. et il a fait ça. Il n'y a aucun Sénégalais qui est parti là-bas. On a vu tous. Je pense que les gens vont mieux attendre. Parce que ce gars là, quand il fait ces vidéos, il m'énerve. Ces vidéos des conneries qu'il lance, il dit là. vous comprenez, maquiste a dit non, il ne faut pas un Sénégalais qui va aller là-bas. Et ils l'ont écouté. Là, c'est une fois. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a très, voici les réseaux sociaux. Ukraine. Ukraine a été bombardée Russie. T'as maquillée l'entrée et bombardée Poutine jusqu'à les russes, mais les jeunes russes même fuient. Mais Dieu ne veut plus faire combat. Eux lui, ils veulent faire un recrutement forcé avec les jeunes russes. Poutine voulait faire ça. Mais les russes, ils ont compris. Même il y a les militaires russes même qui ont pris les valises qui ont fui. Eux dit mais c'est quel gars ça là. C'est quel gars on ne comprend pas. Les gars même on ne comprend rien même de ça. On fait la guerre seulement. C'est les militaires russes qui font, qui disent ça. Maintenant, tu sais, où ils sont là ? Ils sont là de bombarder, ils sont là de tuer facilement. Donc, ils ont lancé à l'aide. On dit, si tu donnes, comment dirais-je, camions, les camions des trucs à comment dirais-je, camions militaires, tu envoies, on te donne 20 000 euros. Si les Russes qui sont au front, si ils viennent se rallier avec camions russes là, on les donne 20 000 euros. Quand les gars viennent avec avec chat, quand les gars viennent avec chat, on les donne chose, comment dirais-je, 500 000 euros. Chat, chat combat. Quand toi, tu es russe, tu es un militaire russe, tu es au front, tu viens te rallier avec chat. vous qui êtes dedans là, on vous donne 500 000. C'est une chose que le président ukrainien a dit ça et ils ont signé des grèves, ils ont signé tout, tout. Les Russes entrer se rallier, ils sont fatigués de mourir, ils sont fatigués de faire la guerre. On dit quand tu viens avion de chasse, quand tu viens avec ça, tu viens te rallier avec avion de chasse en te don 1 million d'euros. On voit ça ici. On voit ça ici. C'est tel Africain qui va se lever pour dire non que je vais aller chez Poutine pour aller me battre ou je vais aller chez Ukraine pour aller me battre mais réfléchissez quand même. Ces gens là vous voyez, quand ils n'ont plus quand ils n'ont plus quelque chose les informations à donner, ils sont obligés de mentir. Ils sont obligés de mentir. De vous croire que non, c'est Alassane qui est en train de recruter des jeunes pour les envoyer des choses comme André pour les envoyer à l'abattoir. Mais ce n'est pas ce gars là même qui a dit toute la fois dernière que Alassane a gardé plus de 1400 mécénaires lui avec chose comme André avec Steve Biko ils ont dit non, Alassane a gardé 1400 mécénaires à Yam Soukro pour venir attaquer le Mali. Les 1400 mécénaires est-ce que vous les avez vus ? J'ai fait une vidéo et il dit c'est mensonge. C'est mensonge. Il dit non que lui ils attendent le retour d'Alassane papa Alassane dès qu'il vient là ils vont l'attaquer le Mali. Est-ce que vous avez vu ? J'ai dit ceux là les informations que les gars vous donnent mes frères et soeurs mes frères et soeurs ces gars là c'est eux qui sont virus même de l'Afrique c'est eux qui sont poison de l'Afrique c'est eux qui sont satan même de l'Afrique parce que quoi ? Les pages Facebook sont monétisées on les paye dans le noir on les félicite avec de l'argent dans le noir ils sont obligés de lancer les informations qui ne sont même pas vraies parce qu'on les donne pour nous mentir pour dire papa Alassane est ceci il est cela il est ceci il est cela pour gâter son image mais ce que vous faites là il dit Dieu va il dit vous même là votre place peut être au paradis votre place là c'est un affaire parce que ce que vous faites là vous allez récolter ça ici vous allez récolter ça ici sur la terre parce que vous êtes méchants vous préférez qu'on tue votre frère à la miable et vous êtes content parce que quoi ? c'est l'argent qui vous domine mais vous là vous ne pouvez pas s'empêcher même le malheur qui vous suit là ça va vous rattraper encore parce que c'est méchant comment tu peux dire à ton frère comment tu peux dire à ta soeur que ce monsieur là il est en train de s'organiser il est en train de chercher des jeunes pour qu'il puisse aller à l'abattoir et cette guerre qui se passe entre Ukraine avec Russie papa Ado papa Ado qui aime sa population qui aime les Ivoiriens si papa Ado pouvait faire la guerre si il dit il va envoyer des gens mercenaires ou soit des jeunes aller faire la guerre entre Poutine et Ukraine il peut prendre ces jeunes là il peut prendre ces jeunes là pour dire voulez-vous donner du boulot il veut donner du travail partir travailler c'est ça qui est dans sa tête vous le voyez vous vous le donnez ce postil des mercenaires vous le croyez les chefs mercenaires là papa Ado n'est pas chef mercenaire c'est un vieux c'est un président qui a un coeur blanc il connait il connait la valeur d'un homme il n'est pas comme vos soi-disant vos opposants vos leaders qui passent le temps qui parlent dans les micros on ne sait pas ils rencontrent quoi c'est eux vous pensez lui il est comme vos partisans ou soit vos leaders non 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 ce gars là il est fier il est fier des Ivoiriens nous les Ivoiriens nous on n'aime pas la guerre nous on aime la bouche on aime manger on aime la fête on aime la joie et ça passe c'est tout quand tu ne connais pas l'Ivoirien toi mais vous dites vous faites les vidéos vous dites vous êtes Ivoirien vous ne connaissez pas ce qu'on appelle Ivoirien vous ne connaissez pas la valeur des Ivoiriens Ivoirien quand lui il a quelque part quand il a bien il a mangé il finit c'est fini pour lui il est gagné pour lui il est gagné le reste c'est qu'il y a à faire lui il s'en fout quand on dit non Joe il y a la guerre ici ou soit ils sont là il dit mon frère pardon il veut sauver ma vie mes parents comptent sur moi c'est comme ça l'Ivoirien réfléchit l'Ivoirien ne peut pas réfléchir pour dire je vais prendre oui c'est Papa Ado qui a dit l'Ivoirien n'est pas comme ça Papa Ado aussi ne peut pas amener ses Ivoiriens et ses compatriotes à les envoyer à la batoie vous mentez mon frère tu es un menteur tu es un gros menteur tu es un gros menteur un vrai menteur c'est ce gars là c'est ce gars là crier crier porter gilet par balle crier crier dans les voitures aux panafricains quand j'ai les informations oui c'est comme ça t'es maquille on dit moi quand ils donnent mes informations t'es maquille je prends ça au sérieux donc c'est pour cela et on ne me donne pas mon frère tu n'as pas où tu es là c'est parce que tu as des pages Facebook où tu as moi je te suis tu as plus de 4 pages Facebook où tu as déjà monétisé et tu donnes les informations qui ne sont même pas fiables pour gagner ton argent c'est ton argent ce moment tu cherches mais tout ce que tu es en train de faire toi là Dieu va te maudit malédition qui va te prendre toi mais tu vas dire franchement tu es là comme ça puis toi mais tu vas dire oui Dieu je reconnais j'ai fait des bêtises dans ma vie et tu vas en témoignage tu vas en témoignage parce que c'est ce que tu es en train de faire contre papa mon frère moi j'ai dit vos leaders qui ont barbeau il ne va même pas ou il ne va plus venu au pouvoir encore il ne va même plus venu au pouvoir encore parce qu'il a blagué des gens il a blagué des gens les gens sont morts à cause de lui les gens sont morts à cause de lui dans le bunker où il était là à cause de lui les gens sont morts ce n'est pas même l'Ukraine vous avez ce n'est pas même la Russie vous avez compté si Poutine va envoyer ses avions de chasse pour attaquer les rebelles c'est cela ceux qui étaient autour de papa Laurent Gbagbo ils l'ont cru et aujourd'hui ils sont où ? aujourd'hui ils sont où ? ils sont parmi les 3000 morts ils sont parmi les 3000 morts vous dites quoi ? vous dites quoi ? ça ne vous a pas à quoi servir des leçons ? vous voulez vous voulez mangasser des choses qui n'est pas possible pour amener les Ivarais à l'abattoir pour salir le nom de Papa Addo et ça vous donne quoi ? vous gagnez quoi comme récompense ? parce que vos pages Facebook sont monétisées mon frère moi je vous dis l'amirat Blinder le soulet de Paris la JEP Steve Biko Hervé Gégé qui encore etc etc vous là vous là le karma va vous prendre le karma le karma va vous prendre et que vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous pensez que ce que vous faites c'est bien parce que vous voyez l'argent devant vous vous pensez que c'est bien demandez aux gens qui ont dirigé des pays des gens qui ont dirigé le pays et eux à cause de l'argent regardez comment ils sont morts regardez comment ils sont morts et regardez comment ils sont quittés au pouvoir c'est comme ça vous là ils ne souhaitent pas votre moi mais vous vous allez le regretter vous allez le regretter parce que je ne suis pas Dieu je ne suis pas tel pour dire je souhaite la mort de quelqu'un jamais mais vous là vous allez le regretter dans votre vie vous êtes méchant c'est vous vous êtes en Europe au moins c'est vous pour être sensibilisé votre frère vous et votre soeur qui sont au pays mais vous c'est quoi c'est pour les mentir c'est pour les faire croire que papa Alassane le Lucifer mais le vrai Lucifer c'est vous-même c'est vous-même Copan-Africain où il est en train de les mobiliser il est en train de les rassembler les jeunes pour les envoyer c'est quel jeune qui veut mourir au front lui mais il voit des trucs qui se passent en Ukraine en Russie c'est lui qui est rassasié de sa vie qui est rassasié au moins si on disait que la vie il y a le premier mi-temps il y a le deuxième mi-temps jusqu'à la prolongation là quelqu'un peut dire au moins il me prend mes millions il est mouru après quoi il est revenu mon agent est là au moins on peut dire ça mais quand il meurt c'est fini vous pensez que la vie qui est rassasié Ivoirien qui aime la bière Ivoirien qui aime sa bière Ivoirien qui aime faire mal il n'a qu'à laisser tout ça ils vont lui donner âme pour aller ou soit il va aller là-bas ils vont lui donner âme pour aller en prison jamais Ivoirien ne peut pas faire ça la famille Ivoirien ne peut pas faire ça papa Alassane n'a pas il n'a pas ce cœur pour livrer les Ivoiriens à l'abattoir papa Alassane il n'a pas ce cœur des sanguinaires il n'a pas ça il n'a pas ça c'est ceux-là qui ont le cœur des sanguinaires c'est eux tu veux voir les frères moulis et ils vont ils vont ils vont porter les traits ils vont porter les gilets par balle pour dire oui on vous avait déjà du on vous est comme ça nous les panafricains c'est quel combat vous faites là c'est quel combat vous faites et puis on voit on cherche même on ne trouve pas que on ne trouve pas la tête c'est au milieu seulement on voit vous tournez en rond c'est ça on appelle j'ai fait lutte c'est qui vous dit les informations que vous dites là mais c'est même pas les informations bidons c'est ça vous dites non que oui vous vous donnez les informations mais vous êtes minables il dit vous êtes vraiment minables dans votre vie vous êtes vraiment minables aujourd'hui demain parce que sur cette tête là on paye toujours ce qu'on a s'aimé ce qu'on a s'aimé on paye toujours quand tu sèmes quelque chose tu vas récolter non tu vas récolter c'est l'argent qui vous domine c'est pour cela il y a d'autres même ils sont vigiles en Europe là-bas mais c'est eux qui viennent parce que le Facebook leur donne de l'argent ils sont obligés d'insulter nos dirigeants d'insulter les dirigeants africains jusqu'à il y a d'autres qui insultent en ballot jusqu'à son calé songe tout ou pas tout à cause de quoi ils cherchent de la visibilité c'est quelle visibilité visibilité de l'argent c'est ça que tu veux mon frère Dieu va Dieu Dieu ne laisse jamais ses enfants Dieu ne laisse jamais ses enfants mais ce que vous faites là vous allez le payer vous allez le payer parce que c'est méchant de dénigrer vos chefs de l'état c'est méchant vous gagnez quoi comme récompense vous gagnez quoi comme récompense c'est que la reine et je vois des jeunes aussi qui regardent ces vidéos qui sont motivés qui sont contents et qui sont dit oui lui là il dit la vérité il dit quelle vérité arrêtez c'est que du mensonge papa Addo ne peut pas envoyer des gens à l'abattoir papa Addo son truc est là lui il est là 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 comment les Ivoirains vont être fiers d'eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé un bon président qui est au pouvoir ok il y a des gens qui passent l'état pour dire on veut Poutine 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 a fait combien d'années au pouvoir je vous dis Poutine a fait 22 ans au pouvoir Poutine est venu au pouvoir en 2000 attirement il est là pour lui là on appelle ça comment pour lui là ditatut il y a son nom encore il y a autre nom qu'on appelle ditatut en Europe là-bas c'est lui seul on enlève des rênes c'est lui seul il est au pouvoir ou d'autres sont en changé tu fais deux mandats lui ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir et c'est celui là vous dites donc oui c'est un homme qui veut vraiment libérer l'Afrique qui veut libérer l'Afrique lui maintenant il veut mourir au pouvoir vous voulez que tous les dirigeants africains n'ont qu'à mourir au pouvoir mais nous là c'est pas ça nous les Ivoiriens si on voit que papa doit fatiguer et il veut plus être candidat il organise les élections si il organise les élections il est toujours candidat il va gagner mais s'il ne veut plus être candidat il organise en 2025 s'il ne veut plus être candidat il organise les élections on vote qui on veut qui on veut faire confiance c'est la personne qui va venir au pouvoir si on voit qu'il ne travaille pas nous on va le dégager c'est comme ça il n'a pas fait dire on fait coup de temps nous la population nous on s'élève on sort et puis on dit le président dégage le président sort et on dit il n'y a pas quelqu'un mais tu vas venir on peut prendre un avocat on peut prendre qui on dit bon on peut prendre quelqu'un qu'on dit viens toi tiens viens là il faut organiser les élections en deux mois nous on te donne deux mois en 60 jours nous on te donne deux mois seulement il faut organiser ou si on te donne un mois même il faut quitter la rapide il ne faut pas tu vas goûter l'argent et puis tu vas nous faire chier on te donne un mois on dit il faut organiser les élections dans un mois si tu n'as pas pu organiser toi même on t'enlève c'est ça nous ne sommes pas comme des gens vous manent depuis le matin midi ils se lèvent pour dire on a fait ça on a fait si quelqu'un vient au pouvoir il ne veut pas travailler nous on va vous montrer comment on fait coup de temps pro pour nous on fait coup de temps pro et puis il n'y a pas un militaire qui vient au pouvoir c'est la population c'est nous même on décide voilà c'est pour vous allez voir les mal élevés comme ça les enfants tu vois les jeunes comme ça les personnes comme ça dans les familles c'est gâté c'est pareil les familles quand tu viens sur les réseaux sociaux c'est qui tu fais tu représentes les réseaux sociaux c'est ça tu fais ça dans ta famille c'est ça tu es en train montrer les âmes de ta famille quand tu es un menteur ceux qui sont dans ta famille que des menteurs quand tu es un chieux même ceux qui sont dans ta famille vous êtes vraiment les WC des chieux qu'il se passe vous voulez quoi vous voulez quoi vous voulez quoi alors la famille je vais vous laisser si tu es un nouveau tu es un ouvert sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne YouTube ma page Facebook Instagram TikTok je laisse toujours mon numéro WhatsApp vous pouvez m'appeler on peut échanger et aussi je vous dis à très bientôt c'est papa d'où qui gagne laissez les gens ils vont crier crier c'est la toile rien c'est qu'ils sont là dit là c'est pour pousser des gens qui ne comprennent pas c'est pour leur dire non que papa ça n'est pas bon sinon ce monsieur là il est bon pour les Ivoiriens il est bon pour la Côte d'Ivoire il est là pour le développement on doit le soutenir matin, midi, soir et je vous dis à très bientôt ciao